Donc, pour me présenter, je suis Alexandre, je travaille pour Carrefour, ça fait plus de 20 ans maintenant. Excusez-moi de mon accent français, parce que ma grammaire anglaise, mon vocabulaire, tout cela est un petit peu délicat, mais je vais essayer de faire mon possible pour être claire. Peut-être que vous connaissez Carrefour ? Je pense qu'au moins 4 personnes parmi vous vont connaître Carrefour. Je travaille pour la chaîne logistique de Carrefour, qui est la société de Carrefour, qui gère la livraison de nos magasins en France. Et je vais commencer avec quelques chiffres, mais on va être bref là-dessus. Alors, ce que vous pouvez vous souvenir de ces chiffres, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque matin, nous mettons environ 3 000 à 4 000 camions sur les routes pour délivrer nos biens dans les magasins. Nous avons à peu près 5 000, plus de 5 000 magasins en France, et peut-être quelque chose comme 1,4 milliard de colis livrés. Donc, je suis là pour vous expliquer un petit peu comment on gère les API de deux manières. La première manière, et je vais vous montrer une petite vidéo à ce sujet. Donc, c'est la façon dont nous pouvons mettre les API dans les magasins API. Carrefour est un magasin API pour permettre à nos partenaires d'utiliser nos données. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est la façon dont je vais utiliser API pour un projet que je gère à l'heure actuelle. Je vous expliquerai donc ça après la vidéo. Le Big Data, vous connaissez. Littéralement, grosses données ou méga données. Et les données chez Carrefour, ça nous connaît. On en collecte des tonnes, des millions, voire même des milliards par jour. C'est une vraie mine d'or, qui n'a de vraie valeur que si elle est pleinement exploitée. Et pour cela, était venu le temps de faire évoluer notre système d'information et d'adopter une vraie vision datacentrique. Autrement dit, de trouver une solution capable de capter toutes les données qui émanent de nos magasins, nos entrepôts, nos fournisseurs, nos sites Internet et des écosystèmes externes, de les traiter en temps réel, c'est le Fast Data et qui nous permet de les partager plus rapidement. Ce qui nous offre une plus grande réactivité et une meilleure visibilité. Un beau challenge en perspective. Carrefour a relevé ce défi. Notre mobilisation et nos compétences internes ont fait le reste. La solution a été trouvée, Phénix est née. Phénix, c'est simple. C'est un socle qui ingurgite les données en temps réel, les digère, autrement dit, les enrichit et les normalise en événements métiers. C'est ce que l'on appelle le Data Streaming. Les transforme et les traite grâce à sa grande puissance de calcul avant de les stocker dans un lieu unique, le Data Lake. Et qui nourrit ainsi instantanément nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs en données ciblées. Une véritable avancée, un vrai progrès qu'il faut désormais s'approprier et exploiter. Phénix, l'accélérateur de partage de données. Donc voilà la façon dont nous traitons nos données. Pour pouvoir vendre ou pour pouvoir, par exemple, céder, donner les API à nos partenaires. Et comme vous avez pu le voir dans le document, j'ai ajouté l'adresse pour aller au site du magasin de Carrefour API. Donc le sujet pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est le projet que je gère à l'heure actuelle. Ça s'appelle Troll. C'est pour une traçabilité en marche. Traçabilité déployée, nous utilisons ce système pour livrer nos biens. Nous utilisons des palettes, etc. Des choses qui sont réutilisables. Il est très important pour nous de savoir qui a les biens, où sont-ils, qui les a, quel est le contenu, combien est le contenant, etc. Donc ça nous est très utile. Donc nous gérons un projet qui utilise des objets connectés, IoT. Et on utilise aussi la technologie Aura et Bluetooth pour pouvoir tracer, suivre ces données n'importe quand. C'est bien n'importe quand, à n'importe quand et à n'importe quel stade de la chaîne. Donc nous avons besoin des API pour pouvoir collecter ces données. Ces données qui sont collectées et créées d'une manière externe à notre système. Et nous choisissons de collecter ces données. Nous gardons tous les éléments, comme la température, comme le déploiement, etc. Tout cela au sein de la chaîne logistique. À tout moment, nous pouvons collecter ces informations et ensuite nous agissons par rapport à ces données. Et donc, vous voyez les API, c'est toutes les flèches que vous voyez ici sur cette diapositive. Une autre manière pour nous d'utiliser les API, c'est avec une technologie blockchain qui va nous permettre de ne pas seulement savoir où c'est et ce que cela contient, mais même savoir qui possède les denrées. Donc, à l'heure actuelle, on utilise des papiers. Ce sont des documents écrits pour cela, entre l'usine, le transporteur, le conducteur, etc. Mais on veut passer à un système sans papier, donc avec de l'informatique, pour pouvoir avoir des transactions plus fluides, plus facibles entre les différents acteurs, que ce soit les entrebots, les magasins, etc. Pour que ce soit plus facile pour tous les acteurs de cette chaîne. Donc, toutes ces transactions sont gardées dans une mallette électronique, une valisette électronique, si vous voulez, grâce aux API dans nos serveurs Connex. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ? Et votre anglais est super ! Je m'améliore chaque semaine. Alors, une question seulement, peut-être ? Non ? Bon, moi j'ai une question pour vous. S'il n'y a personne, vous êtes sûr ? OK. Donc, Carrefour a des API pour le B2B, généralement. Mais, alors, y aurait-il une opportunité pour ouvrir, en fait, les API à tout le monde, ce qu'on appelle les API publiques ? Et est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y en a ? Quelle serait-il ? Oui, il y en a. Vous pouvez voir d'ailleurs ce catalogue sur le site de Carrefour, du magasin Carrefour API. Donc, vous pouvez trouver des inventaires dans nos magasins Carrefour. Donc, ça pourrait être ce genre d'informations qu'on échange pour le B2B ou pour le B2C aussi. Mais on n'en est qu'au début, de toute façon. Oui, oui, bien sûr. Et il y a toujours un API pour cela. Merci, Alexandre. Ah, il y a une autre question. Alors, oui, alors, qu'est-ce que vous avez appris avec cette expérience de suivi et de la blockchain et le troll ? Alors, là, concernant le blockchain, on va commencer en septembre, en fait. Donc, ce que j'attends de ce concept, c'est d'avoir des preuves pour pouvoir être sûrs de savoir qui a la denrée considérée, quand et à quel moment. Et où ? Et donc, on a trouvé pour l'instant, grâce au système par papier, qu'on arrivait à garder les éléments. Donc, les papiers, nous les gardons. Et en général, le papier nous est retourné en même temps que la denrée. Donc, ensuite, c'est transmis dans la blockchain. Donc, on sait que la denrée sera déjà partie avant, et on aura transmis les documents avant qu'ils soient de retour à l'entrepôt. Donc, je ne sais pas si ma diapositive était très claire à ce sujet-là, mais bon, j'espère que je vous l'ai mieux renseignée. Sous-titrage Société Radio-Canada